madame monsieur bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau numéro de dérailleur l'avant-dernier de la saison de cyclocross l'occasion pour nous de revenir sur un chouette événement qui a eu lieu le 28 janvier dernier du côté de bruxelles c'est le fun cross le fun cross organisé par gérard bullens en collaboration avec la ville de bruxelles gérard c'était un chouette moment et on a un invité de choix puisque jean-françois lanvin est là aussi bonjour jean françois jean-françois lanvin qui est responsable de la partie sociale du projet gérard plus de 150 inscrits le 28 janvier dernier quelques images défilent pour notre émission télé et plein de jeunes qui étaient là c'était particulièrement chouette à voir oui et le temps y était aussi ce qui quand même pour un événement comme celui là est intéressant je tire une conclusion je retiens le positif de tout cela c'est que dans la réalité plein de d'enfants sont venus dire merci plein de parents et c'était le but effectivement c'était de montrer que à bruxelles on pouvait organiser un événement comme ça je vous avoue franchement que malgré mon grand âge j'ai appris pas mal de choses j'ai appris par exemple que en trois semaines on n'arrivait pas à avoir les informations nécessaires de la fédération et donc en dernière minute il y avait pour les non licenciés une licence qu'on a pris en charge évidemment puisque avec la ville de bruxelles on avait prévu que l'événement frôle la gratuité et on a respecté cela je me suis rendu compte aussi qu'il fallait être présent très très tôt le matin et que mais ça on aura l'occasion de le dire dans quelques instants il y a eu des amalgames monstrueux qu'il faut essayer de remettre sur pied mais la conclusion la conclusion c'est évidemment le tout ce qui est positif c'est cette présence des enfants cette présence du public qui part content et donc le soir en me dirigeant vers une autre station de télévision la satisfaction et l'impression qu'on a accompli quelque chose de sympa sans prétention qui n'a absolument aucune prétention commerciale qui n'a même pas de prétention véritablement sportive mais où les gens se sont bien amusés en tout cas c'était très chouette à voir jean-françois je le rappelle vous êtes là en tant que responsable du projet social compliqué d'organiser des courses déjà en wallonie à bruxelles aussi on vient d'entendre gérard c'est quasi un petit exploit par les temps qui court de pouvoir organiser un événement comme celui-là sur un site sécurisé aussi c'est très important de le rappeler c'est une grande première je pense organiser un fun cross ainsi qu'un cross pour enfants dans une grande ville comme celle là c'était génial comme dit gérard on a vu beaucoup de sourire à la fois des participants participantes pas mal de gamines aussi de leurs parents et de notre côté à nous on a essayé justement sur la base de ce que gérard fait depuis plusieurs années de convier des jeunes des quartiers bruxellois à venir découvrir en regardant en espérant que un peu plus tard ils puissent participer et parce qu'il faut bien recontextualiser tout ça il y avait la maison des jeunes de la quenne qui a fait un petit détour le long du parcours c'était très sympa à voir parce que pour la majorité des jeunes filles et des garçons qui étaient là c'était une première une toute grande première dans leur vie découvrir le milieu du du vélo et visiblement certains sont sont convaincus à un vrai pouvoir pratiquer le vélo mais là aussi c'est le challenge c'est de faire en sorte que ces garçons là ces jeunes filles aient accès à la discipline oui alors on s'attaque évidemment avec avec gérard un grand défi vu que dans l'histoire de la fédé de cyclisme en belgique je crois qu'il n'y a jamais eu aucun garçon ou jeune fille qui a un jour pris une licence pour pratiquer essayer le vélo ici on ne parle pas de devenir un champion une championne donc déjà pouvoir accès alors évidemment bah il ya beaucoup de beaucoup de raisons la première c'est avoir possession d'un vélo ce qu'ils n'ont souvent pas on nous expliquait samedi que pour simplement apprendre à rouler la maison de jeunes louait les vélos et de faire des appels d'offres etc donc ça prenait un temps fou et puis bah c'est clair que des villes comme bruxelles c'est pas non plus les villes les plus les plus sécurisées oui c'était c'était ça le challenge évidemment la sécurité en un et puis essayer de toucher le plus grand nombre gérard parce qu'il ya quand même des réalités qui s'opposent ce qu'on a pu voir quand même samedi les enfants qui peuvent compter sur le soutien des parents qui les accompagnent un peu partout en wallonie ou même en flandre pour certains et puis d'autres enfants qui doivent découvrir et qui découvrent la discipline sans le soutien finalement de la maison des jeunes ça ne serait pas possible c'est encore un gros chantier c'est un gros chantier mais c'est ce qui vous tient à coeur j'en suis convaincu oui absolument je pense que le but essentiellement ici et si j'ai pris sous mon aile aussi on travaille ensemble avec jean-françois c'est le cas la caractéristique sociale en fait derrière ce fun cross pour être bien précis il y a une asbl bucks beer promotion qui existe depuis 1998 qui a géré une équipe professionnelle jusqu'à 2013 par l'unbo crédit à l'époque oui effectivement et qui en 2013 pour avoir été presque floué mais on est passé juste à côté de la catastrophe avec une garantie bancaire de 5 millions mais qui était un faux notoire on a décidé de s'arrêter et d'investir les fonds qu'il restait vers le cyclocross en wallonie avec le team off-road colnago qui est devenu en 2020 pendant la période je vais dire covid où on s'est rencontré avec david boucher un ancien coureur du team l'unbo crédit pour essayer de développer le cyclocross en wallonie et on s'est rendu compte à ce moment là qu'il n'y avait plus de club à bruxelles à bruxelles mille je sais même pas s'il y en a eu un à un certain moment mais dans l'agglomération il y en avait pas mal le guidon de bois fort de club à hucle everker court sportif on pas les cités tous et mon club personnel qui était curé game sportif qui est toujours vivant aujourd'hui mais qui est un peu extérieur à bruxelles et mettant tout ensemble on a eu des contacts avec la ville de bruxelles qui a décidé de d'aider avec des subsides le mot subsides est un mot important parce que ça ne permet pas de faire n'importe quoi et dans une asbl qui est subsidiée qui a pignon sur rue qui a un numéro de tva il y a des responsabilités vraiment j'ai été aidé en cela par un ami d'enfance dominique dejean willink qui n'a c'est une banque et assurances parce que sans ces soutiens là c'est pas possible c'est impossible et donc la préparation de ce fun cross j'insiste sur fun cross et je reviendrai à des remarques que jean françois fait quelques instants parce que on est confronté à tout en fait mais j'y reviendrai après parce que c'est anecdotique et c'est très sympa mais je vais dire l'idée du fun cross il faut rendre à césar ce qui appartient à césar c'est une petite remarque que m'a faite pierre clame qui est directeur des sports et de la jeunesse à la ville de bruxelles enfin de saison de cyclocross de l'année dernière je pense que je ne sais plus d'où on revenait mais il m'avait mis un petit message et il m'avait dit est ce qu'on ne ferait pas le fun cross et puis tout ça c'est s'est imbriqué et dès dès le mois de mars de l'année passée on a pris des contacts notamment on avait eu une petite interview faite par un stagiaire à la rtbf qui avait tout compris à l'envers et j'avais dit je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas donné son nom mais à partir de ce moment là on avait une vision sur ce qu'on allait faire et puis on a composé on a avancé il faut s'entourer il faut s'entourer notamment de jean-françois jean-françois vous avez un passé dans le sport notamment du côté de la cellule sociale du sporting d'underlight on sait que le sport c'est votre dada vous êtes multitâche ça c'est clair vous êtes dans tous les sports concrètement pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce projet avec gérard bulens mais de fait comme comme tu l'as dit ça me rappelle un peu mes années en dialectoise parce que quand j'ai commencé au sporting ben c'était un peu la même réalité sport anderlecht nerpet commune évidemment avec beaucoup beaucoup de jeunes dans l'académie beaucoup de jeunes études des quartiers c'est l'immigration africaine et maghrébine jusqu'au moment où le club se rendait compte qu'il n'arrivait pas à sortir énormément de jeunes un peu dire pas du tout puisque mis à part vincent compagnie et anthony van denbor ça se limitait un peu un peu à cela et donc on a développé au niveau du club le service social puisqu'on a appelé le service sociopédagogique justement pour encadrer mieux ces jeunes parce que je crois que quand on a un sac à dos beaucoup plus rempli comme malheureusement les garçons et les filles des quartiers qui n'ont pas toujours l'encadrement les moyens la culture du sport de haut niveau c'est pas toujours évident et donc quand j'ai à m'a parlé de ce projet et surtout de de l'envie de l'ouvrir à une autre partie des jeunes bruxellois ben en tant que passionné de vélo ben je ne pouvais dire que oui oui vous avez accompagné de nombreux jeunes qui ont percé dans le milieu aussi un de règles d'autres qui n'ont pas eu la chance mais qui aujourd'hui vous remercie évidemment d'avoir fait tout ce que vous avez fait pour eux à l'époque c'est parce qu'il a travaillé à Anderlecht que vous avez accepté de travailler avec lui c'est ça ? non non pas du tout vous charrie en tant que supporter du sporting Gérard tout le monde le sait vous êtes un Anderlechois malgré les moments difficiles oui je me suis mis en vert aujourd'hui mais oui je suis j'ai toujours aimé le football et je suis devenu supporter d'Anderlecht je ne vais pas dire en quelle année mais par un ami j'habitais au Havre qui m'a fait rencontrer après un match Jeff Jurion ça remonte quand même à pas mal de temps et donc je suis devenu supporter d'Anderlecht à ce moment là Jean-François j'ai envie de vous entendre par rapport aux perspectives parce que le 28 janvier dernier les jeunes étaient là c'était très chouette forcément de les voir très enthousiastes mais ils n'ont pas eu l'occasion encore de rouler à vélo quelles sont aujourd'hui les différentes étapes à suivre pour permettre un jour à ces jeunes de rouler ? le point de départ c'était le fun cross parce que je crois qu'avec des enfants on cible plus ou moins la tranche 8-14 il faut d'abord montrer les choses, arriver chez eux, commencer à blablater je ne pense pas que ça leur parlerait énormément donc on voulait qu'ils voient quelque chose qu'ils ne connaissent pas parce que très peu, pour ne pas dire aucun, ne regarde ou ne voit la télévision des cyclocross ou des courses route donc c'était la première étape maintenant la seconde, dans quelques semaines nous allons nous rendre avec notre équipe nous avons mis en place pour aller un peu plus loin donc on va leur présenter à la fois le projet mais également un peu le cyclisme, le vélo avec des chouettes vidéos qui ont été préparées par certains d'entre nous et après on les amènera sur le site où Gérard depuis plusieurs années a lancé le projet sur le site du EZEL où ils ont l'occasion de commencer à rouler en vélo mais un peu différemment parce que l'avantage qu'on a c'est qu'à Bruxelles il y a quand même pas mal d'initiatives dans les maisons de quartier où on leur apprend à rouler à vélo mais pour le côté simplement technique et déplacement du terme nous évidemment ici on aimerait leur proposer de découvrir le sport cycliste et c'est une grande différence il y a un potentiel on l'imagine dans les quartiers il suffit de voir évidemment ce qui se produit la plupart du temps dans le foot il y a quand même plein de gars issus des quartiers à Bruxelles qui ont des réelles capacités il y a des petits gars selon vous Gérard et des jeunes filles aussi qui sont susceptibles un jour et je sais que ce n'est pas le but premier on le rappelle encore une fois mais il y a des jeunes qui sont susceptibles de franchir un cap si d'aventure tout se met bien pour elles et pour eux je pense qu'on a suffisamment d'exemples les derniers temps pour voir qu'il y a de la qualité dans cette population là qu'il y a de vraies valeurs physiques maintenant la grosse difficulté que l'on va rencontrer et là ce n'est pas du tout mon domaine ce sera le passage qui est un passage obligé à l'école de cyclisme qui existe aujourd'hui qui est le Wheeling Brussels Cycling School ce qu'on fait à peu près tous les samedis soutenu par forcément si on veut arriver à de la compétition par le club qui est derrière et par cet ASBL qui existe depuis longtemps mais qui n'a pas les moyens pour couvrir tout ce qu'il faut pour avoir les entraîneurs nécessaires pour faire passer de l'aspect ludique du vélo à l'aspect compétitif et puis aussi pour faire en sorte que nous ayons à disposition ce qui est indispensable les vélos et donc là mon expérience me dit que le gros problème va se situer à ce niveau là parce que l'histoire des vélos dont on parle, il y a eu un partenaire de toujours que je connais depuis 35 ans qui a donné des vélos mais pour la compétition à des filles que l'on a vues et qui méritent d'être soutenues c'est l'aspect cyclocross, c'est là que bat mon coeur en dehors des jeunes qui devraient avoir un vélo mais vous savez qu'on est quand même dans une situation où un quart de la population en Bruxelles vit un peu sous le seuil de pauvreté et là depuis quelques mois c'est vrai que j'ai eu plein de satisfaction en disant c'est formidable ce que vous voulez faire j'ai eu beaucoup de promesses, je pourrais, mais je ne vais pas le faire, rassurez-vous parce que je vois que vous êtes déjà inquiets j'ai eu beaucoup de promesses de six personnes et six sociétés différentes qui m'ont dit on trouvera les moyens, on va t'aider, mais il n'y a rien et donc si on ne peut pas franchir ce stade là, malheureusement les enfants vont rester sans vélo et je voudrais ajouter une dernière chose mais qui est personnelle, qui est je vais dire la base de ce que l'on fait et je pense pour Jean-François exactement la même chose, on n'est pas à vendre et on ne veut pas être commercialisé donc il faut toucher c'est l'aspect social qui vous importe et rien d'autre on a bien compris, il y a quand même une figure de pro et très clairement dans le cyclisme bruxellois parce que Remco Evenepoel vous l'avez connu au Sporting d'Underlite à l'époque Jean-François fameux athlète aussi au niveau du foot, ça c'est vrai et puis Remco a décidé de se rapprocher aussi du projet vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça s'est passé ? Oui, donc moi Remco, je le connais depuis qu'il a 11 ans à ses années en Dérlectoas il a toujours eu une VMA d'ailleurs assez incroyable au point de départ qu'on voyait plus en course à pied Vous avez disputé les 20 km de Bruxelles avec lui et notamment avec tout le monde, nous nous sommes tous à bord lors du semi de Bruxelles Le semi, voilà, et vous pouvez nous rappeler son temps ? Une 13, une 13 en craquant dans les 7 derniers kilomètres Et donc de fait Remco, à côté de sa carrière, trouve important de ne pas limiter sa vie à gagner, perdre, être blessé ou pas être blessé D'ailleurs son accident Lombardie lui a beaucoup ouvert les yeux par rapport à l'équilibre général et donc il tient à développer des projets, notamment des projets sociaux à côté de ses objectifs sportifs et donc quand il a découvert le projet de Gérard, directement ça lui a parlé en tant que Bruxellois en tant que jeune qui a justement fréquenté beaucoup à Nerpet, au football aussi, des jeunes des quartiers et donc il voyait aussi un peu la différence par rapport à son encadrement à lui son récent mariage, lui a encore accentué aussi sa connaissance donc pour lui c'est vraiment important d'essayer de nous aider dans ce projet Oui, et Gérard, on se souvient qu'au trophée du mérite national au mois de décembre dernier j'étais présent et je voyais Remco Evenepoel, vous écoutez religieusement quelqu'un qui respecte aussi des initiatives comme celle-là Remco Evenepoel, c'est vraiment le gars qui pourrait aussi donner des vocations à certains ? Je pense que ça c'est très très clair je pense que c'est un exemple aujourd'hui pour les jeunes il est relativement jeune encore il a prouvé, comme l'a dit Jean-François, que c'était pas seulement le vélo qui l'intéressait mais qu'il avait des objectifs dans des projets sociaux et donc je pense que c'est le personnage parfait pour soutenir ce genre de projet effectivement depuis qu'on parle de l'académie REV Brussels Cycling effectivement on a beaucoup de contacts REV pour Remco Evenepoel Oui bien sûr, c'est devenu une marque, il faut être clair et Jean-François et moi-même, on est parfois d'ailleurs un peu embêté parce qu'on est souvent, je vais pas dire agressé mais parfois c'est la limite par des gens qui voudraient utiliser le nom de Remco Evenepoel alors c'est pour tout, il y a des gens qui... et donc j'imagine qu'il y a pas mal de sociétés qui sont intéressées par le nom et le statut du coureur Je suis assez d'accord avec vous mais nous ne sommes pas managers de Remco Evenepoel le manager de Remco Evenepoel, c'est Patrick Evenepoel, pour l'instant son papa et je trouve qu'il le fait bien mais je voudrais finir par dire clairement dans mon langage à moi de vieux cycliste quand vous dites à quelqu'un qui vous téléphone je ne suis pas le manager et donc je ne vais pas aller vers vous pour mettre le nom sur un stage qui deviendra commercial sur une bouteille de vin qui deviendra commercial foutez-nous la paix Vous parliez, vous parliez de Patrick Evenepoel, ça tombe bien il était présent évidemment le 28 janvier dernier du côté du plateau du EZL super motivé lui aussi, on l'écoute à notre micro Donc ce que Vincent, compagnie, a fait à Bruxelles pour les petits jeunes en football en fait c'est Remco, il veut réaliser la même chose pour le vélo à Bruxelles ça c'est son rêve C'est envisageable On va travailler pour et on va essayer d'atteindre beaucoup d'enfants en espérant qu'ils viennent vers le vélo Pas mal d'ambition dans le chef de Patrick Evenepoel c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau aussi pour Remco il faut aussi pouvoir apprendre à bien gérer toutes ses sollicitations c'est pas toujours évident quand on est devenu un champion du monde, vainqueur de la Vuelta C'est clair que c'est un apprentissage de vie il s'entraîne pour ici ambitionner le Giro ou d'autres objectifs alors que tout l'à côté, comme disait Gérard, toutes aussi les sollicitations les gens qui s'intéressent à autre chose que la partie sportive partie de son apprentissage mais je pense que tous les champions et championnes sont passés par là Jean-François, on se connait depuis quelques années on sait aussi que votre dada c'est de sortir les sportifs de haut niveau de leur zone de confort expliquez concrètement à nos téléspectateurs, à nos auditeurs aussi du podcast concrètement, qu'est-ce qui vous botte là-dedans ? et donnez-nous des exemples on parle souvent dans le sport de haut niveau de talent pour moi le talent c'est le paramètre de la porte d'entrée c'est clair que tu ne deviens pas professionnel dans un sport si tu n'as pas un talent de base mais quand tu es professionnel, au fait tout le monde a plus ou moins le même talent ou en tout cas le talent nécessaire pour l'être et le souci c'est qu'on passe à ce moment-là d'un loisir poussé à un métier et donc la vie de ces jeunes parce que pareil quand on devient un pro dans n'importe quel sport on est encore des gamins dans l'échelle de la vraie vie et des vrais repères quand on a 22-23 ans dans le sport on est presque déjà considéré comme un sportif confirmé alors que quand on est dans la vraie vie on est encore à l'UNIF c'est vrai et en même temps avec des vies très limitées donc moi ce que j'essaie de mettre en place avec toute une série de sportifs donc avec des footballeurs, avec des athlètes aussi oui donc j'ai commencé dans le football parce que comme je disais tout à l'heure je crois que le plus grand danger pour un sportif c'est de se limiter à gagner-perte sachant qu'en sport on perd beaucoup plus que ce qu'on gagne et être blessé et pas être blessé parce qu'à un moment toute la confiance qu'on peut avoir tout son équilibre est axé sur ces deux paramètres-là donc moi ce que j'essaie de mettre en place avec, comme tu l'as dit des footballeurs, des athlètes, des sportifs de combat ou des coureurs cyclistes oui, des garçons comme Alexis Alemacher comme Albert Sambi, comme Adrien Treble dans le football Cynthia Bolingo dans l'athlète dans le cyclisme Loïc Vligen, Tom Paco ou Remco c'est justement de leur permettre de découvrir autre chose mais évidemment là on sort de son confort donc le principe c'est give and take c'est give and take, donc ça veut dire c'est utiliser la vraie vie utiliser le terrain de la vie par des projets sociaux et un engagement où on rencontre également et là ça, on peut dire tout à l'heure Gérard des gens qu'ils ne rencontrent pas normalement des gens limite qui ne les connaissent pas mais qui s'intéressent à eux pour des compétences qu'ils n'ont pas encore et donc évidemment on est sur une inversion des rôles et c'est souvent intéressant et j'ai remarqué en toute modestie que les sportifs qui prenaient de l'épaisseur redevenaient ou continuaient de performer au niveau sportif oui c'est vrai qu'à l'époque Gérard on disait souvent le sportif doit rester dans sa bulle et ne pas en sortir se concentrer exclusivement sur son sport et rien d'autre aujourd'hui on a quand même le sentiment que les mentalités changent les mentalités changent certainement je pense que dans ce que Jean-François a dit il y a beaucoup de vérité et je pense que ce qu'il fait comme travail doit permettre à ses sportifs de ne pas se retrouver en fin de carrière devant une sorte de mur où la saison se termine on n'a plus de contrat et on ne sait pas ce qu'on va faire oui ça c'est aussi un des dangers la post-carrière effectivement mais j'ai un peu de, avec mon expérience du cyclisme un peu de mal dans la comparaison entre le football et le cyclisme dans la mesure où en fait ce que Patrick a dit au niveau de l'idée de suivre dans le cyclisme l'exemple compagnie Bruce avait fait un article au mois de février de l'année dernière et par hasard la journaliste m'avait dit est-ce que vous voulez devenir le compagnie du cyclisme et j'avais dit selon moi non parce que ce n'est pas réalisable la différence étant justement tous les moyens qu'il faut pour arriver à mettre des jeunes sur le vélo football, vous avez une prairie, un ballon et on peut commencer ici il faut l'espace, l'espace on l'a grâce à la ville de Bruxelles merci à Benoît Hellings et au service des sports pour nous avoir accordé cet espace en toute sécurité et vous l'avez dit, organiser sur un terrain privé n'est pas simple parce qu'on a dû quand même s'accorder avec la police de Bruxelles et ils ont été proactifs et sympas et présents et ça a apporté beaucoup mais il y a tout cet aspect moyen pour les vélos et puis pour faire découvrir ce sport et je pense que c'est là un peu que la pierre d'achocquement va être à cette différence près que c'est si vous avez un club de foot vous avez des droits de formation ces droits de formation en cyclisme c'est 0,0 j'en ai quand même formé quelques-uns au cours des 35 dernières années et je pense que si je l'ai dit tout à l'heure à un de vos collègues si j'avais récupéré des droits de formation sur tous les coureurs qu'on a pu promouvoir ou envoyer dans les catégories supérieures et que l'on m'avait donné tout ce qu'on m'avait promis je serais le sheik de Drogonbos mais ici je suis simplement un habitant tout simple qui essaye de vivre de sa passion ça vous va pas mal je trouve le sheik de Drogonbos je le retiens pour les prochains commentaires d'ailleurs mon cher Gérard par rapport justement à l'implication et Remco Evenepoel c'était sympa parce que le papa Patrick a distribué des casquettes notamment REV aux jeunes et on a envoyé une vidéo vous avez envoyé une vidéo à Remco qui était en Argentine dans le cadre évidemment de la course San Juan et qui a directement répondu qui était super enthousiaste en voyant ce qu'on lui envoyait c'est sympa de voir aussi l'implication de Remco Evenepoel oui d'ailleurs avant son départ pour l'Argentine on a fait une petite réunion avec le staff qu'on va essayer de mettre en place autour des gamins et Remco a tenu à tracer certaines lignes notamment il nous demande d'essayer de diversifier un petit peu ne pas faire que du vélo il nous encourage même à la natation courir un petit peu un peu de prévention musculaire etc parce que lui-même évidemment par son parcours est arrivé très tard sur le vélo par rapport à certains jeunes évidemment qui rôlent depuis l'enfance et donc pour lui l'équilibre encore une fois ce mot si important est important aussi dans l'apprentissage sportif et visiblement à moyen terme Remco aimerait que les jeunes se déplacent aussi sur des courses oui parce que le projet c'est pour ça qu'il est ambitieux mais qu'il est compliqué c'est qu'à la fois on a le problème logistique qui sont ces vélos comme Gérard en a parlé deux après si les gamins en gamine voulaient faire la compétition il y a tout l'accompagnement autour d'eux et puis trois le monde du vélo c'est une grande inconnue pour eux au point de départ pour eux vous parlez d'un tour de France les bastonnièges le tour des Flandres je ne pense pas qu'ils verraient vraiment la différence et donc on va essayer dans les prochains mois avec l'aide de Remco ça va être beaucoup plus facile de se rendre avec ses enfants sur les courses où ils pourront vivre à ses côtés les avant les après courses François Leroy qui connait le parcours déjà et surtout toutes les courses auxquelles Remco va participer jusqu'à la fin de l'année je crois qu'on sera certainement sur les courses belges tour de Belgique championnat de Belgique parce que je pense que c'est important je pense qu'aujourd'hui je pense que tous nos tous vos auditeurs qui adorent le vélo on a un vélo parce que c'est un peu une madame de Proust on a un souvenir d'une course qui passe devant chez nous avec ses grands-parents ou aller au départ à l'arrivée d'une course et c'est peut-être le plus grand manquement que ces enfants ont donc on ne peut pas simplement leur donner l'envie de rouler je crois si on ne leur fait pas découvrir ce qu'est un peu la magie du cyclisme et de ses courses Gérard ma question est volontairement innocente je vous préviens on a beaucoup parlé la semaine dernière notamment dans la presse néerlandophone d'une possibilité d'organisation des championnats du monde à Bruxelles en 2030 alors j'y vais innocemment je vous pose la question est-ce que c'est envisageable un jour d'avoir un gamin ou une gamine issue des quartiers qui participe à un championnat je vous vois déjà sourire parce que je sais que c'est une question que vous n'aimez pas mais je me dois de vous la poser c'est tout à fait envisageable mais à question innocente réponse innocente moi je suis arrivé à un moment de ma vie où je vis d'année en année 2030 la probabilité que je sois entre quatre planches que j'ai été brûlé ou enterré ça je ne sais pas encore c'est pas décidé on ne parle pas de malheur non mais c'est la réalité d'accord mais je parle du projet en général je parle du projet en général je peux poser la question à l'orat Jean-François le projet en général je pense qu'il faut être réaliste on ne fait pas le monde en un an et là voilà moi dans ce que je fais il y a certainement une volonté un espoir que cela se réalise de cette manière là mais si on pose la question à Jean-François qui est beaucoup plus dans le social que moi qui connaît beaucoup plus la base je pense que aujourd'hui on se place dans une situation d'observation où on essaye de faire bouger les choses on verra tout d'abord si en 2030 il y aura vraiment des championnats du monde il y a la candidature mais il y a la Guadeloupe aussi et le président de l'UCI il est français et donc et donc ça va être une question de grosses sous franchement l'UCI c'est ça des grosses sous on va voir ce que ça donne mais c'est clair que ça serait super pour la Belgique mais si on pouvait la voir si Bruxelles pouvait la voir et s'il y avait deux des gamins ou des gamines qu'on a vu présent samedi non pas dans les sur le vélo parce que ceux-là sont déjà un peu trop vieux mais par contre dans le groupe pour lequel Jean-François était présent ce serait une belle réussite et si je pouvais le voir ça serait encore mieux Vous serez là Gérard vous serez à nos côtés bon Gérard au-delà de ça il y avait du niveau aussi samedi dernier c'était le 28 janvier pour être une nouvelle fois précis par rapport à cela il y avait du niveau notamment chez les jeunes filles j'ai été franchement impressionné notamment par la jeune De Guest Oui effectivement je pense que elle n'a 14 ans par la forme des choses elle est obligée d'être cadette aujourd'hui on sait qu'elle a été championne de Belgique dans la catégorie des moins de 15 cet hiver-ci oui il y a de la qualité au-delà de ça ce qui m'a fait plaisir c'est qu'on a pu démontrer par ce petit événement sympa que quand on s'occupait vraiment du cyclocross en Wallonie qu'il pouvait y avoir des résultats puisque la deuxième c'est la championne de Wallonie la quatrième c'est une fille Julie Velle Commune qui a été notre invité ici il y a quelques semaines la quatrième c'est une fille qui vient découvrir le cyclocross et on a eu ensemble ici Jamin sélectionné pour le championnat du monde Antoine Antoine effectivement ainsi que Clément Orny ça prouve que si on voulait mettre des moyens sur le cyclocross en Wallonie on pourrait y arriver mais encore faut-il trouver les moyens et là on tombe sur une autre connotation que Jean-François connaît moins bien c'est que pour faire vivre un club en Wallonie aujourd'hui il faut vraiment travailler 24h sur 24 7 jours sur 7 et moi on m'a conseillé quelque chose que je ne ferai jamais c'est de faire des kermesses au spaghetti vous comprenez que j'aime bien le spaghetti mais le faire pour les autres je ne suis plus à ce niveau-là surtout grâce à votre amour pour l'Italie Gérard j'aimerais d'ailleurs goûter votre spaghetti j'espère que vous avez le souhaité d'ailleurs en fin de saison il serait temps d'ailleurs bon Jean-François l'heure des premières conclusions on sait que vous êtes proche de différents milieux on l'a dit l'athlétisme notamment le football ici le cyclisme ça reste encore une fois un milieu à part où il faut comprendre aussi tous les codes spécifiques à ce milieu-là oui mais je crois que pour revenir à la question précédente ce qui se passe en Afrique aujourd'hui avec évidemment Biniam Germaï mais qui n'est pas non plus l'arbre qui cache totalement une forêt vide une forêt vierge c'est que quand on on sème de manière calme sans prétention des choses se passent c'est évident si je prends l'exemple de Biniam après bon les programmes de l'UCI ont été mis en place pour stimuler et aider et structurer beaucoup plus mais le potentiel est là à condition d'y aller calmement alors quand on parle de 2030 à la fois c'est loin et c'est demain je mets peut-être la charrue avant les bœufs je crois que c'est quelque chose qui pourrait être possible si on peut travailler dans la sérénité très bien très bien c'est tout ce qu'on vous souhaite Gérard la semaine prochaine dernier dérailleur au niveau du cyclocross de la saison avec un grand débrief d'ailleurs des grands moments de cette saison qui a été assez exceptionnelle d'ailleurs cette saison 2022-2023 avec au niveau du super prestige et de la coupe du monde des grands moments notamment chez les messieurs avec Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel ça serait pas mal aussi de voir un jour des Wout Van Aert et des Mathieu Van Der Poel qui s'impliquent dans ce type de projet Ah ça c'est très très clair que ce serait et si s'il pouvait venir de Bruxelles ou d'Hallonie ce serait encore beaucoup plus intéressant mais je m'inscris vraiment et vous savez que je suis un suceur de roues donc je vais m'inscrire et je vais suivre Jean-François Lanvin si on le fait dans le calme et la sérénité je pense qu'on peut réussir et je pense qu'en 2030 on peut avoir des jeunes de Bruxelles éventuellement comme junior dans une équipe nationale si on veut tout bousculer aujourd'hui on va passer à côté Très bien vous avez été clair Jean-François un grand merci on suivra ça de près évidemment on sait que vous êtes omniprésent dans tous les milieux sportifs un peu comme vous Gérard on va un peu se ménager aussi dans les prochaines semaines et puis on reviendra avec la saison sur route mais n'oubliez pas donc le dernier rendez-vous de Der Ayer c'est pour très bientôt avec notamment Gordon de Winter et Frédéric Amorizon qui viendront nous rendre visite mon cher Gérard merci à vous pour votre fidélité et à bientôt ciao ciao Gérard 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 – Sous-titrage FR 2021